Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur de Eat Fat To Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Je suis expert en régime cétogène et je suis moi-même en cétose nutritionnelle depuis 2013 de façon ininterrompue. Et je suis toujours vivant, j'en suis la preuve, avec toutes ces vidéos, ça va être bien de faire un suivi. Donc aujourd'hui, nous partons voir Bruno au Panama, mais qui est de façon temporaire à Nice en France, mais bon, toi tu es résident du Panama, donc bonjour Bruno, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Salut Ulrich, bon moi je suis Bruno Barthota, j'ai 48 ans, j'habite au Panama, même si j'ai ma famille à Nice que je visite assez souvent. J'ai fait toute ma vie dans l'immobilier, je suis en reconversion professionnelle parce que je vais essayer de vivre de ma passion qui est la photographie. Et puis voilà, pour ce qui est du régime cétogène, ça fait depuis le 1er août 2022 que je suis en cétose nutritionnelle, avec en avril un petit switch vers le low carb qui est vite retourné en cétose, pour des raisons qu'on va discuter, parce qu'il y a une grosse différence sur la façon dont on se sent, et très heureux de l'être, et je pense que je pensais à être un régime santé pour essayer de me détoxiquer, parce que, et en fait que je pensais temporaire pendant 6 mois, c'est aujourd'hui une méthode d'alimentation que je n'envisage pas de lâcher. Alors, pour l'anecdote, c'est rigolo parce qu'on se connaît depuis relativement longtemps, tu savais ce que je faisais pour le régime cétogène, j'avais déjà vu ton intérêt, mais tu ne t'y étais pas encore mis. En quelle raison tu n'avais pas encore passé le pas à ce moment-là ? Je n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt ? Non, je n'étais pas prêt. Je pense qu'il y a un cheminement de pensée. Moi, je t'ai connu avant le régime cétogène, et puis après je t'ai vu sur les réseaux sociaux en train d'en parler, et moi, ça a tout de suite fait tilt parce que j'avais lu le livre de Servan Schreiber, et il a jeté un peu les bases de l'oméga 3, l'oméga 6, il lui parlait d'indices glycémiques, je n'avais pas très bien compris, mais ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait un impact des glucides et que la personne avait survécu à un cancer du cerveau pendant 20 ans alors qu'on lui avait donné 3 mois à vivre. Tout de suite, quand on a parlé, j'ai dit, oh, ça, ça fait du sens. Là, Ulrich, je connaissais que tu faisais la qualité de tout ce à quoi tu focalises ton esprit, donc déjà, il y avait quand même sur le personnage, il y avait une certaine confiance sur les intérêts que tu pouvais apporter à notre connaissance, et puis tout de suite, et ça m'intéressait, je me suis dit, c'est quelque chose qu'il ne faut pas que je lâche, il faut que je garde, peut-être un jour, ça va être important pour moi. Et voilà, il a fallu attendre que ça mûrisse et que je prenne la décision comme l'arrêt de toute dépendance, et j'y connais quelque chose, puis j'étais un très gros fumeur pendant des années, j'ai beaucoup bu, j'ai fait beaucoup de conneries, et comme toute personne qui est dépendante d'une substance, on va dire, addictive, il y a un cheminement préparatoire dans la tête jusqu'au moment où on prend la décision et cette fois-ci, on arrive à surmonter et à se lancer, en fait. Alors, pour toi, quel a été l'élément déclencheur en 2002 qui te dit, OK, Keto, j'y vais ? En fait, c'est une séquence de choses. J'ai un ami qui est décédé en juin à l'âge de 52 ans, j'ai 48 ans, j'ai fait beaucoup de conneries dans ma vie, on va dire, sur le plan de la santé, et puis je souffrais de troubles anxieux très très forts depuis un certain nombre d'années, puisque suite à un épisode inflammatoire, on va dire que j'ai eu une double pleurésie, enfin j'ai eu une inflammation de tous les tissus séreux qui s'est traduit par une double pleurésie pendant trois semaines, on me retirait un litre et demi de liquide dans les poumons, à l'époque j'étais en plus un gros fumeur, je suis mis deux paquets par jour, et à la suite de ça, je suis rentré, j'avais déjà des troubles anxieux auparavant, mais ça s'est complètement empiré, avec des épisodes dépressifs importants sur lesquels j'ai été sous pilule, et au bout d'un moment, 7 ans de cette vie, on se dit, ça suffit, il faut tenter quelque chose, et je me suis dit, toi tu disais toujours l'aliment à un médicament, et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un aliment ou quelque chose, un micronutriment, qui peut me quitter ces états anxieux ? Et je tombe sur une vidéo du Dr Berg, qui est d'un autre fameux professeur qui parle… C'est un américain vulgarisateur de science sur YouTube très connu. Exactement, il parlait justement de manger des salades, des quantités de salades importantes, et je me suis dit, je vais manger des salades, et j'ai commencé à me sentir un peu mouilleux, et je me suis dit, bon, maintenant ça suffit, Ulrich parle de la keto depuis un certain nombre d'années, lui aussi il en parle, la salade ça fonctionne, et bien, fonce en keto, et puis j'ai commencé le 1er août de l'année dernière, et puis au bout de trois semaines, la sensation était tellement incroyable que je me suis dit, c'est pas possible, j'aurais dû faire ça il y a 10 ans en arrière. Oui, c'est vrai, quand on… voir les choses, croire les choses, ok, c'est une chose, mais les expérimenter, les ressentir, c'est là qu'on arrive vraiment à se convaincre en fait, parce qu'on ressent les choses. On passe de l'autre côté, je veux dire, le changement est tellement important, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est un changement d'énergie à l'intérieur du corps en fait. Mais c'en est un, vraiment, concrètement, tu passes, tu brûles du sucre à 100% toute la journée, 24 heures par jour, 365 jours par an, quand tu passes en keto, tu deviens d'abord brûleur de gras, ça se mesure, si on te met sur un tapis roulant pour faire un test d'effort avec un quotient respiratoire, etc., on sait le mesurer précisément, c'est un vrai changement de carburant, le mot que tu utilises, c'est le bon. Et puis, principalement aussi pour le cerveau, tu passes jusqu'à 80% de corps cétonique, 20% de glucose restant, au lieu de 100%, donc c'est un vrai changement de carburant pour ton cerveau aussi. Mais c'est, le cerveau, c'est exceptionnel, je veux dire, ça a été le, je ne m'y attendais pas, et ça arrive en trois semaines. Alors, je pense qu'il y a un effet aussi du fait qu'on commence à avoir son poids qui descend, puisque j'ai perdu 13 kilos en l'espace de 3-4 mois, enfin, je regardais justement, parce que j'enregistrais mes poids, donc j'ai atteint le point que je voulais, 13 kilos en dessous, j'ai commencé à 88, je voulais descendre avec 75, parce que je veux garder de la réserve au cas où j'ai des problèmes de santé pour pouvoir faire des jeûnes. Donc, j'ai atteint ce point-là, le 15 novembre, j'avais commencé le 1er août, le régime, et puis c'est, déjà, il y a quelque chose de très satisfaisant quand on le fait, de voir son poids qui descend, on se dit, mais ce n'est pas possible, puis ça descend tranquillou, et du coup, il y a un côté plaisant aussi à la chose, donc le cerveau est content, parce qu'on doit… Tu reprends le contrôle, tu reprends ce que tu manges à ta faim, tu n'as pas de frustration, ton poids descend, et tu as cette sensation de, je reprends le contrôle, là, je peux faire quelque chose. Exactement, mais c'est facile. Au début, on a vachement de peur, et puis au bout de trois semaines, une fois qu'on a pris l'habitude de manger un peu de salade, un peu de viande, ça devient une facilité déconcertante. Comment tu manges ton régime cétogène ? Combien de repas ? Qu'est-ce que tu manges ? Comment ça se passe ? Alors moi, j'ai commencé avec un jeûne le matin. Maintenant, je suis en train de switcher, parce que j'ai encore des problèmes au niveau du sommeil, et je t'écoutais justement, et je pense que je vais acheter la bague dont tu as fait. La bague, pour monitorer le sommeil. Exactement. Ça, c'est mon prochain but, c'est d'arriver à améliorer le soleil, parce que là, il y a encore des problèmes. Et donc, j'ai commencé le matin, je prends juste un café avec un peu de stevia, et puis, ensuite, premier repas midi, j'essayais de deuxième repas vers 18h. Pour moi, c'était vachement facile, j'ai commencé par une grosse salade, et puis ensuite, une protéine modérée, alors que ce soit du, généralement de la viande, parce que j'aime bien la viande rouge, mais ça peut être du poulet, ça peut être du saumon, ça peut être des œufs, voilà, assez simplement. D'accord, produit laitier, avocat, qu'est-ce que tu as compris ? Ah ouais, produit laitier, je suis fan. Alors, j'ai un peu arrêté au Panama, parce qu'il n'y a pas de fromage au lait cru, j'en trouve qu'un seul, qui n'est pas très bon, mais que je mets dans la salade, en fait. Donc, je fais des salades avec des noix, je mettais du fromage, des noix, des choses comme ça, et je rajoutais de la vinaigrette, etc. Et puis après, beaucoup de fromage, alors quand je suis en France, je mange du fromage, donc je tue en voilà. Le pays du fromage au lait cru. Ouais, bien sûr. Il faut que tu te fasses une petite caisse que tu t'envoies au Panama pour tes six prochains mois. Ça voyage mal. Malheureusement, ça ne voyage pas très bien. Ça se fait, ils exportent, c'est des bons exportateurs maintenant. Et puis quand même, localement, alors je sais que, tu sais, il y a un livre qui est génial sur les produits laitiers où il a fait un tour du monde. Ils étaient en Asie. Là, en ce moment, ils sont en Amérique du Sud et ils montrent en fait les producteurs. Comment le lait, en fait, est dans la civilisation, comment localement il est fait, avec quel animal il est utilisé, parce que tu as tous les animaux qui sont utilisés pour faire du lait. Et quel fromage on peut faire. Et il y a toujours des producteurs. Alors, des fois, ils sont cachés, c'est des petites productions, il faut y aller directement, ils n'ont pas de revendeurs, tout ça. Mais partout, il y a des choses à trouver en produits laitiers, en particulier au lait cru. C'est là que c'est intéressant. Il y a des choses qui arrivent au Panama. Il y a eu un Français qui venait du Venezuela, parce qu'il y a beaucoup de gens du Venezuela qui se sont enfuis au Panama. Et il a commencé à produire ses propres fromages. C'était délicieux, mais il est reparti, malheureusement. C'est dommage. Il n'a pas duré. Donc, du coup, ton régime cétogène, il est relativement simple. En gros, pour faire simple de repas, quels sont les bienfaits que tu obtiens et dans quel délai ? Donc, la perte de poids en quelques mois, tu disais, 12 kilos ? J'ai perdu 13 kilos. Je suis contre à 88. 75 kilos, c'était le poids que je voulais. Là, j'ocille entre 74.5 et 75.5, on va dire, sans même y penser, parce que j'ai pris les habitudes de manger une telle quantité de gras, une telle quantité de choses. Donc, c'est d'une simplicité exemplaire. Si j'ai envie de perdre 2 kilos, je sais exactement comment faire. C'est très facile. Je baisse un petit peu les apports en gras et puis, je vais faire un peu d'exercice. Et puis, voilà. La grasse corporelle est sollicité pour combler le déficit de l'assiette. Oui, voilà. Exactement. C'est très simple. Le principal bénéfice, pour moi, c'est vraiment l'esprit. Moi, ma femme me dit que ça m'a sauvé la vie. Pour te dire honnêtement, je souffrais d'anxiété terrible. C'était pénalisant tous les jours. Ça a disparu en trois semaines. Les choses qui me paraissaient une montagne dans lesquelles j'étais complètement bloqué, on paraît du jour au lendemain, une pécadille tellement simple à juste un petit problème à régler facilement. L'état d'esprit a complètement changé. J'avais des tics nerveux depuis mon enfance qui ont pratiquement disparu. Je ne peux pas dire qu'ils ont disparu parce que complètement, mais pratiquement disparu. en trois jours. Le jour où je me suis posé là-dessus, ça a disparu. Ça, c'est un truc que je ne m'explique pas. La façon dont je m'explique, c'est que le... Tu sais, je pensais... Quand je pense à l'énergie qu'on a, je pense au vieux slogan de Mitterrand, à la force tranquille. C'est un peu comme ça qu'on se sent. Et je pense que sans ce sentiment un petit peu d'apaisement intérieur, c'est difficile de vaincre des tics qui se manifestent. Et une fois qu'on a cet apaisement, on peut commencer à faire un travail de dire, bon, on va se focaliser, on va essayer de calmer les choses et on va essayer de supprimer ce qui est une mauvaise habitude, c'est tout. Et ça marche. Ça marche vite. Mais c'est un vrai changement métabolique. Clairement, tu as un cerveau qui marche à 100% au sucre et tu le fais passer à 75-80% au corps stonique. Tu as un équilibre des neurotransmetteurs, en particulier des GABA, qui changent radicalement. Et c'est les effets qu'on obtient pour les enfants qui luttent contre les crises d'épilepsie ou même chez l'adulte quand il y a des pharmacoresistances pour l'épilepsie. Donc, les neurotransmetteurs sont changés. On a aussi beaucoup d'études sur l'autisme qu'ils ont essayé d'attaquer avec une approche cétogène en particulier. Il y a un professeur de médecine à Hawaï qui fait des études là-dessus qui sont intéressantes. On voit que le régime cétogène fait une recomposition du microbiote intestinal et que ce microbiote intestinal est responsable d'un équilibre différent des neurotransmetteurs. Donc, en fait, pour faire simple, sans rentrer trop dans les détails, on passe d'un état cérébral surexcité à un état cérébral beaucoup plus neutre grâce à un équilibre des neurotransmetteurs. Et donc, là-dessus, on pourrait travailler sur les micronutriments. On voit très bien que les oméga-3, par exemple, ont un rôle. Bien sûr, on peut rajouter des choses au niveau du microbiote pour améliorer encore la recomposition du microbiote. Il y a beaucoup de choses à faire. La vitamine D joue un rôle aussi important là-dedans. Et bien sûr, mon cheval de bataille dont j'ai du mal à faire entendre l'importance, le sommeil. Et donc, dès lors que tu commences à t'intéresser à la chronobiologie, notre corps, en fait, est une horloge biologique très précise. Et notre mode de vie a un autre horaire. En fait, on est dans une sorte de décalage horaire permanent. Et donc, quand on fait ce qu'on appelle une resynchronisation, c'est-à-dire quand on resynchronise notre mode de vie, c'est-à-dire ce qu'on fait quand on mange, quand on est exposé à la lumière, quand on fait du sport, quand on travaille, quand on regarde la télé, etc. Quand on refase ça par rapport à notre horloge biologique, il y a encore beaucoup de problèmes qui disparaissent. Et le sommeil est central là-dedans. Voilà. C'est pour ça que tu auras certainement encore plus de bienfaits quand tu auras réussi à incorporer un sommeil de qualité en phase avec ton horloge biologique. Il y aura d'autres bienfaits qui vont arriver encore. Je t'écoute. J'ai déjà commencé parce que l'avantage aussi de t'entendre aussi souvent pratiquement tous les jours, c'est que j'en découvre encore un petit peu plus. Et donc, voilà, c'est en train de... Ça, c'est le prochain gros chantier. On a un vrai problème. Je vais essayer de le définir comme ça. La nature s'impose à nous depuis des millions d'années. C'est-à-dire qu'une vache, elle ne se demande pas tous les jours quand elle mange, ce qu'elle mange, quand elle dort, etc. En fait, la nature s'impose à elle. Donc, il y a de la lumière, elle est debout. Il n'y a plus de lumière, elle dort. Elle mange de l'herbe, elle n'a pas le choix. Dès lors que tu commences à avoir le choix, c'est-à-dire que les humains, ils viennent foutre le bazar, typiquement, essayer de donner des farines animales à un herbivore, c'est-à-dire faire manger de la viande à un animal qui mange de l'herbe. Tu as plein de problèmes qui arrivent. Et pour tous les animaux sur Terre, sans exception, ça fonctionne comme ça. Et tous ceux qui ont le choix, c'est-à-dire les êtres humains et éventuellement les animaux qui vivent avec les êtres humains, je pense aux chats, aux chiens, etc., là, on a plein de problèmes. Pourquoi ? Parce qu'on a un choix illimité. Quand on rentre dans un supermarché, on a des millions de références, sauf qu'il n'y a jamais personne qui nous a appris à faire les bons choix. Et c'est ça, le problème. Dans la nature, les animaux n'ont pas le choix. Ils dorment. Et nous, si on veut, on ne dort pas. Par exemple, on se dit, tiens, on va faire une nuit blanche ou alors on va se coucher à 2h du matin en regardant la télé. C'est en fait ce choix qui nous pose des problèmes. C'est pour ça que dans Bonjour Keto, notre deuxième livre, j'ai vraiment assisté là-dessus, c'est apprendre à faire les bons choix. Et l'être humain, en fait, il faudrait penser qu'il peut s'extraire de ce que la nature a prévu pour lui, par exemple, dormir à 2h du matin, mais ça ne marche pas. Concrètement, ça ne marche pas. On voit par exemple, je vais donner juste un exemple concret de ce que je dis. Nous avons par exemple des gens qui travaillent en horaire décalé, typiquement, le personnel de vol dans les avions, le personnel hospitalier qui travaille de nuit ou dans les usines, etc. Eh bien, au Danemark, ils ont mis en place un système qui reconnaît comme maladie professionnelle le cancer du sein chez l'hôtesse dans les avions. C'est-à-dire, quand on regarde l'espérance de vie des gens qui travaillent dans les avions en décalage horaire permanent, c'est plus bas et on voit une recrudescence de cancer, tout simplement à cause de la chronobiologie. Incroyable. Donc, le sommeil est central. Le négligé, c'est se planter de façon radicale. On ne peut pas s'extraire de ça. Et il y a un horaire pour bien dormir. En gros, les êtres humains, à 21h, 22h, ils dorment et à 6h, ils se lèvent. Dès lors qu'on sort de ça, on devient, on est déphasé au niveau chronobiologique. Donc, tout change. Les productions hormonales, tout ce qui se prépare, toutes les productions hormonales pour la digestion, par exemple, manger la nuit, ce n'est pas humain. Les humains, ils mangent le jour. Donc, dès lors qu'on commence, tu as bien dû expérimenter des fois un repas de famille qui s'étarde jusqu'à minuit, une heure du matin, etc. On n'est pas bien, on digère mal, tout simplement parce que les productions, la bile, etc. ne sont pas calées sur notre cycle biologique. En plus, ils mangent des pizzas, alors je ne te raconte même pas. Alors là, c'est une catastrophe. Je veux juste alerter vraiment, le régime sétogène est vraiment une pierre angulaire pour retrouver une santé, mais la chronobiologie, c'est-à-dire respecter nos rythmes biologiques naturels, c'est aussi une pierre angulaire et le sommeil en fait partie. Il ne faut pas négliger ça. Et il y a des gens qui se trouvent un peu limités. Ils font un bon régime sétogène, ils se sont mis au sport, ils essaient de faire des choses, prendre des suppléments, etc. Et à côté de ça, ils négligent complètement leur sommeil et ils se plantent. Ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif juste parce qu'ils n'ont pas considéré à sa juste valeur la qualité du sommeil. Pour moi, c'est très clair. Pour moi, c'est très clair. Pour moi, c'est très clair. Et puis, je l'ai découvert depuis que je te suis en fait, depuis que je suis rentré en… Il faut quand même préciser parce que je trouve que tu n'en fais pas assez la publicité dans tes interviews qu'il y a la CETO Academy parce que je tiens à faire passer ce message maintenant, je voulais le faire passer au début parce que je m'étais dit… Mais puis, j'ai oublié. Qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que tu es vachement pointu et il y a beaucoup d'informations dans tous tes entretiens. Alors, les gens qui ne connaîtraient pas ton travail et qui savent, il y a un truc que tu as créé qui s'appelle la CETO Academy où tout est expliqué pas à pas de façon étonnamment claire en vidéo avec aussi des textes où ça va plus loin, plus des liens pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. donc parfois, peut-être, il y a des choses qui paraissent très compliquées mais tu as fait un travail extraordinaire et pas cher du tout pour ce que c'est qui permet à quiconque voudrait rentrer dans le truc et serait un petit peu se dire c'est beaucoup, non, c'est pas beaucoup et c'est super bien et c'est super bien d'expliquer. C'est vraiment très gentil de le souligner parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où malheureusement, les gens, ils arrivent avec une question et en face, ils veulent une réponse et ils n'arrivent pas à imaginer que si je donne la réponse, ils vont avoir deux nouvelles questions et que ces deux nouvelles questions, si je les réponds, ils vont avoir quatre nouvelles questions et qu'en fait, la CETO Academy, elle a été faite parce qu'à peu près tout le monde se pose les mêmes questions, que depuis 11 ans, on nous a posé toutes les questions possibles, et imaginables et que du coup, on en a fait une formation pour que les gens deviennent autonomes, c'est-à-dire qu'ils n'aient plus de questions, ils ont toutes les réponses dans une formation. Alors, ça prend un peu de temps et puis bien sûr, aujourd'hui, dire aux gens, vous allez apprendre à manger, ça ne sonne pas parce que tout le monde s'imagine savoir manger et puis dès qu'on commence à entrer dans la répartition des macronutriments, la qualité des protéines, la qualité des lipides, les acides aminés, les acides gras, les micronutriments, en fait, on se rend compte que 99% des gens, ils ne savent pas. Les gens me disent je mange équilibré et je lui dis ok, tu manges combien de sélénium par jour, combien de diodes, combien de vitamines D, combien de... Et là, je n'en sais rien. Ben voilà, donc tu ne sais pas. Pourquoi tu dis que tu manges équilibré, tu n'en sais rien, tu n'as jamais mesuré, tu n'as jamais calculé, tu ne sais même pas ce qu'il y a dans les aliments. Et l'idée en fait, c'est en mangeant un peu de tout, c'est équilibré. Non, prenez l'application Chronometer, elle est gratuite, rentrez une journée de nourriture dedans puis après, venez me faire un screenshot. Vous verrez, vous êtes carencé en tout comme tout le monde. 90% des gens sont carencés en magnésium, 95% des gens sont carencés en iode. C'est un carnage, c'est scientifiquement documenté depuis des décennies et faire rentrer ça dans la tête des gens, aujourd'hui, c'est compliqué. Et même au niveau des macros, sans parler, sans rentrer dans ce détail-là. Moi, quand j'ai commencé, j'ai des amis à moi qui sont des très bons amis, qui sont des vétérinaires, donc qui sont issus du monde scientifique. Quand ils m'ont dit, mais ça ne va pas à la tête, qu'est-ce que tu as rien de faire ? Il faut que tu manges équilibré. Et je le regarde et je lui dis, c'est quoi manger équilibré pour toi ? C'est combien de glucides manger équilibré pour toi ? Il me regarde et me dit, je sais qu'il est un peu scientifique, donc il est honnête. Mais je n'en ai aucune idée. Je dis, peut-être qu'il faut peut-être commencer par le début, c'est quoi manger équilibré ? Il va falloir bien l'attribuer au docteur Djikoski parce que quand elle me l'a dit il y a quelques jours, j'ai beaucoup aimé. C'est le régime manger ce que vous voulez n'est pas scientifiquement documenté. Il a parfaitement résumé la situation. C'est ça le problème. Les gens se disent, en mangeant un peu de tout, c'est équilibré et il y a tout en quantité suffisante. Non. Dans la CETO Académie, j'ai déjà expliqué que l'être humain était fait pour manger entre 3 500, l'équivalent de 3 500 et 5 000 kcal par jour. Parce qu'en face, il y avait une dépense énergétique qui était calibrée. La dépense énergétique d'une vache un peu partout dans le monde, c'est la même. La dépense énergétique d'une lyonne qui chasse, c'est la même partout, etc. Nous, les êtres humains, en fait, on est victime de notre extrême sédentarité. On dépense très peu d'énergie. Du coup, si on devait manger ce pour quoi on a été designé, on prend du poids. Alors se pose le problème de la densité en énergie et de la densité en micronutriments de notre alimentation. C'est ce que j'ai longuement expliqué dans la CETO Académie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des carences massives. Quelqu'un qui mange l'équivalent de 1 200 kcal par jour est automatiquement, massivement carencé parce qu'il ne peut pas avoir suffisamment de vitamines et de minéraux dans 1 200 kcal. Et tout ça, c'est un peu complexe. Donc, il faut apprendre. Et c'est ce que tu as fait. Ça vient petit à petit, en fait. Ça vient petit à petit. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué dès le départ de la CETO Académie, je te fais de la pub, je te signale. C'est gentil. Il n'y avait pas d'écran. Donc, il n'y avait pas. Notre organisme n'est pas fait pour ça. Et donc, vu le mode de vie qu'on a, immédiatement, je me suis dit mais il faut qu'on trouve des artifices pour recréer cette dépense énergétique qu'on n'a pas, pour recréer cette alimentation qu'on n'a pas. Et ce qui est absolument incroyable, c'est ça le message que moi, je peux faire passer là-dessus parce que je ne suis pas un expert, c'est de dire à peine on commence, au bout de trois semaines, le temps de s'adapter, ça prend à peu près trois semaines. Le temps de prendre l'habitude plus que s'adapter, ça prend à peu près trois semaines. Il faut se forcer un petit peu à boire de la salade tous les jours. Moi, je disais que je n'étais pas une vache, tu vois, genre deux semaines avant d'avoir commencé. Aujourd'hui, je ne peux même pas ne pas imaginer que je n'ai pas un peu de salade avec mon repas. Donc, comme con, on s'habitue à tout. Au bout de trois semaines, on sent la différence et le corps se remet en place naturellement. Alors, il y a des dégâts qu'on a faits. Moi, je les sens. Je sais que j'ai fait des dégâts dans mon mode de vie. Mais je sens que tout ce qui peut être optimisé est en train de l'être. C'est vraiment un ressenti très fort à l'intérieur. Et ça, ça change vraiment la vie. Si les gens, qu'ils essayent en moi, c'est ça le truc. C'est que les gens doivent essayer au moins un mois. Ils ne reviendront pas en arrière. Oui, j'ai beaucoup d'études. Il y en a une très récente qui a été publiée et qui explique clairement qu'aujourd'hui, tu vas aux urgences, par exemple. On voit des corps cétoniques. N'importe quel médecin n'a pas informé lambda. Il va te dire « Il se passe quoi ? Il est en train de faire un diabète de type 1 ? Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là ? » Ce n'est pas normal d'avoir des corps cétoniques. Sauf que la science, elle nous dit autre chose. Elle nous dit que c'est de ne pas avoir de corps cétoniques qui est un problème et qui n'est pas normal. Et donc, l'être humain, pour faire simple, depuis qu'on est carnivore, 2,5 millions d'années, la cétonutritionnelle accompagne l'humanité. L'agriculture arrive. On commence à stocker pour faire simple, 15 000 ans. Et là, on a des périodes où on est en cétose, d'autres où on n'est pas. Donc, on en rentre, on en sort. Mais il faut bien comprendre une chose. L'espérance de vie humaine, elle s'écroule au moment d'agriculture. On avait une bonne espérance de vivre. Les gens vivaient jusqu'à 75, 80 ans avant l'agriculture. Et après, ça s'effondre littéralement. Il ne faut pas oublier que la moyenne de vie il y a 200 ans, c'était 35 ans. Je ne savais pas ça. Voilà. Et ça, c'était en pleine période agricole. Et puis après, il y a cette dernière phase qui est après la Deuxième Guerre mondiale dans les années 60, où là, on voit massivement beaucoup de produits transformés, des huiles végétales raffinées, beaucoup de sucre, beaucoup de glucides, etc. Avec en parallèle, bien sûr, une amélioration des conditions de vie, le chauffage, le traitement de l'eau, etc. La médecine qui s'améliore beaucoup aussi. Donc, l'espérance de vie croît. Et puis là, on arrive depuis 2020, 2022, 2023 à une vraie inflexion et on voit l'espérance de vie. Les États-Unis ont perdu quatre ans d'espérance de vie ces deux dernières années. Quatre ans. Donc, on voit que tout le syndrome métabolique, c'est-à-dire, on met bien sûr l'obésité, syndrome du foie gras, diabète de type 2, etc., qui arrive massivement. Alors, bien sûr, ils sont traités. Les gens finissent quand même dans des conditions de vie pas sympas parce qu'un diabète de type 2, c'est insuffisance rénale, on perd la vue, amputation, les vrais problèmes. C'est vrai que ça ne tue pas sur le cou, mais à terme, ça tue quand même. Et l'espérance de vie s'effondre. Donc là, on arrive à un niveau où l'être humain doit se dire, oh, à la base, l'acétose nutritionnelle, c'est un état métabolique normal. Il permet d'avoir une bonne longévité. Il faut que je fasse quelque chose avec mon assiette. Il y a quelque chose à faire. Et les gens qui le comprennent tôt, ils ont vraiment des résultats fantastiques. Et puis les autres qui ne comprennent pas, ils vont avoir besoin de beaucoup de molécules de Big Pharma pour les aider à vivre encore un peu. Il y a beaucoup de mauvaises habitudes qui sont prises quand je regarde les grandes surfaces alimentaires. Je vois toute la bouffe industrielle avec laquelle ils rajoutent du sucre. C'est quand même un peu inquiétant. Alors, d'autre côté, au Panama, ça se ressent parce qu'en l'espace de cinq ans, on commence à avoir des produits keto de partout. Maintenant, quand je parle autour de moi, en France, on me regarde comme un alien. Mais au Panama, quand je parle de keto, j'ai souvent quelqu'un « Ah ben j'ai essayé, je me sentais bien. Après, j'ai perdu un peu l'habitude mais j'aimerais bien y retourner. » C'est un discours qu'on commence à entendre pas mal. Alors, il y a d'un côté un excès d'obésité, un excès de malbouffe et puis de l'autre côté, il y a quand même pas mal de plus en plus de personnes qui commencent à se rendre compte que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'alimentation, dans la qualité des produits qu'on consomme, dans les glucides, sans même parler des glucides, déjà dans la qualité des produits qu'on consomme et après, il y a des gens qui commencent à rentrer ces dernières années dans le low carb, la keto et toutes ces choses-là. En zone anglophone, c'est vrai que c'est beaucoup plus développé, il y a beaucoup de produits. Tu vois, moi, j'habite à Boulder, au Colorado, tu vois, dans un supermarché genre un whole food, un Sprouts ou des choses comme ça, tu as des étiquettes keto, le mot écrit absolument partout, sans même être capable de te sortir un morceau de saumon sous vide marqué keto dessus au cas où tu ne savais pas que c'était pas keto, tu vois. Donc, le mot, il n'y a personne qui ne le connaît pas ici, concrètement. Et ils ont développé tout un tas de produits, il y en a des bons et des trucs sympas, tu vois, genre des couines de porc soufflées, c'est juste de la couine de porc, il n'y a même pas de graisse qui est ajoutée, c'est juste la graisse du porc, tu n'as même pas d'huile végétale, que dalle, c'est sympa pour l'apéritif, tu vois, ce genre de choses. Et de l'autre côté, il y a des vrais produits de merde, typiquement les pains où ils ont développé vraiment, c'est un vrai dupe, tu ne sais pas que c'est un pain keto, tu crois que c'est un pain de nuit normal. Mais dedans, ils y vont gomme de goire, gomme de xanthane, gluten à fond, etc. Ce n'est pas génial, en particulier pour les gens qui ont des problèmes intestinaux. Mais ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de faire connaître le nom. Et tu as vraiment, ici aux Etats-Unis, beaucoup de gens qui l'utilisent, il y a des médecins qui sont formés, il y a tout. En Europe, c'est plus compliqué et en France, c'est vraiment très en retard, malheureusement. Alors, c'est marrant parce que maintenant que j'avais pensé à tout ce que j'allais dire et puis maintenant que j'étais en face, j'oublie tout. Je voudrais quand même parler de deux autres choses qui sont quand même pas très importantes en keto. Moi, j'ai des problèmes respiratoires. Donc moi, il y a un an, monter un étage à pied, c'était compliqué pour moi. Des suites de la maladie que tu avais faite au niveau des poumons ? C'était la suite ? Oui, mais il y avait déjà de l'amphysème qui était déjà bien implanté parce que j'étais un gros fumeur. Je fumais deux paquets par jour depuis que j'ai 17 ans. J'ai arrêté, ça, ça va sans dire. Mais respirer, c'était quand même un problème pour moi. C'était un handicap qui a aussi exacerbé mes états d'anxiété dépressifs. Et alors, ça, c'est un truc, je voulais justement parler avec toi parce que c'est un truc surprenant. C'est-à-dire que je me suis mis en keto la dernière fois que j'ai monté cinq étages à pied. Je ne te dis pas que je vais récupérer les poumons que j'avais et que je devais devenir un grand sportif du jour au lendemain. Mais disons qu'aujourd'hui, ce n'est plus dans mon quotidien, dans les efforts que j'ai à faire au quotidien, les problèmes respiratoires ne font plus partie de ça. Donc, ça aussi, les personnes qui ont des problèmes respiratoires et des problèmes d'amphysème, il y a quelque chose à gratter au niveau de l'Akito d'important. Alors, j'ai commencé un peu à chercher, il y a très peu d'informations. J'ai cru comprendre que c'était au niveau du processus de respiration cellulaire, j'ai peut-être des conneries, tu vas me reprendre. Ça crée moins de déchets en fait, et du coup, ça encombre beaucoup moins les poumons, ce qui fait que la partie qui fonctionne des poumons est beaucoup moins obstruée, on va dire, par des processus chimiques qui sont dus à une mauvaise absorption d'un mauvais carburant. C'est comme ça que je me l'explique. Je ne sais pas si c'est ça ou si ce n'est pas ça. Et bon, j'étais aussi le mec qui avait le gros bide et avec le petit corps, le bide a disparu en quatre mois. Donc, les personnes qui sont comme moi qui font de la marche en se disant que leur gros bide il va disparaître, mettez-vous en kéto, en trois mois, c'est terminé. C'est incroyable. J'ai retrouvé une silhouette que je rêvais depuis que j'avais 20 ans et que je n'ai jamais eue. Alors maintenant, je vais faire du sport pour me muscler un petit peu parce qu'il y a 50 ans, je me suis dit que ce serait bien d'aller sur la page et d'avoir quelques beaux abdos et encore et avoir ce plaisir-là. C'est pour ça que je n'ai jamais fractionné et tu l'as vu dans toute la CETO Académie, je n'ai jamais fractionné les objectifs parce que pour moi, c'est une continuité. Les gens, ils arrivent avec plein de problèmes, ils veulent résoudre leurs problèmes, ils veulent perdre du poids et puis finalement, tout d'un coup, ils disent tiens, je vais me mettre au sport ou alors je vais viser des objectifs de longévité parce que j'ai envie de vivre en bonne santé longtemps et donc du coup, en fait, c'est vraiment quelque chose de continu. Tu ne peux pas cloisonner en disant moi, je fais du cétogène une perte de poids, moi, je fais du cétogène pour la maladie, moi, je fais du cétogène pour le sport parce que pour moi, c'est une continuité et tu en es la preuve. Une fois que tu as atteint ton premier but, tu en veux un deuxième, c'est logique, c'est une suite et puis peut-être que dans 10 ans, tu diras bon là, franchement, je veux faire centenaire par exemple et tu vas t'intéresser à la longévité sur le régime cétogène. J'aimerais bien 80 déjà, c'est pas mal parce que vu d'où je pars, c'était déjà inespéré, c'était un peu mon objectif pour retourner tout ça mais une fois que j'aurai poussé 80, si je suis en forme, on va pousser jusqu'à 100, ce serait bien. J'espère pouvoir faire une interview au Kenya qui m'a fait une proposition sur le régime cétogène et la longévité, il y a des choses à dire et là, juste sans vouloir tout dévoiler, les corps soniques sont au centre des molécules très particuliers, le bétadroxybutyrate, c'est la fontaine de jouvence pour faire ça. Donc, qu'est-ce que tu as eu d'autre comme bienfait ? Est-ce que tu étais touché par des migraines, il y a beaucoup de gens qui avaient ces problèmes-là ? Hypertension, est-ce que tu avais ce genre de soucis aussi ? Stabilité énergétique, par exemple, tu manges le petit déjeuner à 11h, tu as un coup de mou ou une sieste à 4h d'après-midi ? Qu'est-ce que tu as eu d'autre comme bienfait ? Moi, j'étais un bouffeur de pâtes, un bouffeur de pizza. Bon, j'ai toujours mangé des grosses entrecôtes mais avec des frites. J'étais le mec qui, tu me passes un Twix en mars, il y a toujours un espace dans mon ventre pour le caler. Donc forcément, toute la journée, j'étais en train de grignoter avec ces hauts et ces bas qui sont lus à cet apport énergétique excessif et le corps finalement qui n'a pas les stocks pour pouvoir stocker tout ça. Donc, oui, bien sûr, ça s'est terminé. Ok. Bon. Qu'est-ce que tu as changé d'autre ? Tu t'es dit, je vais m'intéresser aux micronutriments, tu prends des suppléments alimentaires, tu t'es mis à la méthode Wim Hof, les bains froids, qu'est-ce que tu as ? Ah non, les bains froids, bon, Panama, c'est un peu difficile. Tu sais, il y a un banuel à Nice célèbre. Oui, mais j'ai encore un petit peu du mal. je t'ai dit, on pousse encore un petit peu. Je vais pour le sommeil, là. Je prends des zincs, je prends de la vitamine D3, 10 000 Ui, que je prenne du soleil ou non, je me dis, je prends la dose de toutes les façons parce que Panama, il pleut beaucoup, donc on n'est pas nécessairement tout le temps la possibilité de s'exposer au soleil. même si dès que je suis à la maison et qu'il y a un rayon de soleil, je dis, bon, je descends une petite demi-heure parce qu'on a la piscine qui est là dans tous les immeubles, donc je m'expose au soleil au maximum, mais je prends quand même 10 000 Ui, je me sens pas de mal. je prends de l'oméga 3 et le soir, magnésium, zinc et vitamine D3. Pendant un certain temps, j'ai pris des électrolytes, des électrolytes avec pas mal de potassium à l'intérieur pour calmer les troubles anxieux. Maintenant, je t'avoue que je l'oublie un petit peu, mais je prends un peu de jus de citron, tu vas prendre de la vitamine C tous les matins. Voilà, c'est ce que je fais. Je t'apprends que les besoins de vitamine C sont vraiment radicalement réduits à proche de zéro en kéto et à zéro quasiment en carnivore diète tout simplement parce que le petit véhicule qui transporte la vitamine C, c'est le même qui transporte le sucre. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une voiture pour deux et donc les gens, ils ont besoin en oxydant massivement de vitamine C tout simplement parce qu'ils ont massivement du sucre en face, du glucose. Et donc, quand on retire le glucose de son alimentation, du coup, les besoins de vitamine C descendent très bas et les simples quantités de vitamine C qu'il y a même dans le tissu musculaire qui est très bas, on est dans des choses genre 6-8 mg par jour même pour des gros consommateurs de viande, ça suffit pour les besoins de vitamine C du corps humain. C'est intéressant, je ne savais pas. J'avais fait un article là-dessus, les besoins de vitamine C en fait, c'est pour ça que les gens disent je veux une analyse de sang, je veux ci, mais ça ne sert à rien parce qu'en fait, et une analyse de sang par exemple ou même une analyse d'urine de 24 heures et en fait, on doit le regarder avec un spectre, une loupe, vous êtes en keto ou vous n'êtes pas en keto et aujourd'hui, toutes les analyses sont calibrées pour des gens qui sont dans un régime alimentaire riche en glucides et quand on regarde ce qui se passe en keto, il y a une vraie adaptation métabolique, tous les paramètres sont changés et donc les besoins en vitamine C de quelqu'un qui est en keto et en particulier en carnivore diète encore plus sont largement plus bas qu'une personne qui a un régime riche en glucides. Voilà. D'accord. Peut-être, voulais-tu nous parler de ta maman ? Je sais qu'on a déjà abordé le sujet offline, mais peut-être que c'est quelque chose que tu veux partager parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ben oui, ma mère commence à faire à 80 ans, elle fait une démence sénile, je la vois un petit peu disparaître et ça fait de la peine parce que je pourrais peut-être aider mais je ne suis pas ici. Dans la famille, tout le monde me regarde un peu comme un ovni et on m'explique que les régimes, ce que je fais, ce n'est pas équilibré. Voilà. Même s'ils me voient, s'ils ont vu comment je suis, mais bon, ils n'arrivent pas, chacun a ses croyances. C'est difficile de battre contre des croyances et puis, et alors, j'ai essayé pendant que j'étais, ah, ça a coupé ? Attends. Non, non, j'étais toujours. Non, parce que tu veux qu'on fasse une pause mais normalement, moi je t'entends toujours, le son est bon. Tu as peut-être eu un message. Non, non, c'est juste qu'on m'a appelé sur l'iPhone et du coup, ça m'a fait partir le truc sur l'iPhone. La notification a fait virer le son. Tu parlais de ta maman avec les difficultés à convaincre les gens du bienfait du régime cytogène pour sa pathologie ? Alors, j'arrive un jour ou deux et puis après, elle va faire les courses, elle achète toutes sortes de gâteaux et puis elle mange du sucre, on veut tu en voilà quoi. Donc, et ça fait, c'est difficile, c'est difficile. C'est important de prendre des habitudes alimentaires avant parce qu'après, quand il y a des problèmes, les habitudes, elles nous portent. là, je me bats contre des habitudes de toute la famille, je me bats contre des habitudes de ma mère et avec un cerveau qui décline, ça me semble être un combat perdu d'avance. Alors, j'assiste à ça en me disant je pourrais peut-être aider ou peut-être prolonger ou peut-être faire quelque chose et puis, je me sens un peu impuissant. C'est là toute l'importance en fait d'avoir du personnel médical, des professionnels de la santé formés parce que si on est seul à affronter ce genre de situation, quand on est en bonne santé, enfin, même si on a du surpoids, quand on est en bonne santé, en autonome, on peut faire des choix, on peut apprendre, on peut lire, on peut comprendre, on peut agir. Quand on a des vrais problèmes de santé, typiquement, quand on a un diagnostic de cancer, surtout sur des phases avancées, quand on a une maladie neurodégénérative, on a des traitements souvent qui sont lourds, qui affaiblissent, qui fatiguent, etc. Donc, si on n'a pas des proches autour pour prendre en main notre environnement, on n'en a simplement pas l'énergie. Donc, c'est compliqué de faire ces choses-là par soi-même. Et c'est aussi compliqué de devoir lutter contre soit du personnel de santé, soit des proches qui ont une vision opposée de ce qu'on est en train de faire. On prend par exemple Alzheimer. On a Marie Newport qui est une des pionnières sur le sujet. Tous ses livres sont à lire. Maintenant, il y en a plusieurs qui sont traduits en français. Elle a accompagné son mari qui a eu un Alzheimer précoce. Elle était médecin, donc elle avait accès à de la science. Ça a été la pionnière sur l'huile de coco, sur les triglycérides de la chaîne moyenne, sur les estères de corps cétonique, etc. sur l'approche métabolique pour ralentir, voire inverser Alzheimer. Son mari est décédé depuis, mais on a des résultats importants. Aux Etats-Unis, Alzheimer est considéré comme un diabète de type 3. On n'appelle pas ça diabète parce qu'il y a vraiment le sucre qui est au milieu comme carburant principal du cerveau et problématique. Et je te disais, il y a quelques jours, une clinique de l'Arizona, je vais donner cet exemple parce que pour moi, il est important et je vais rediffuser l'info. Il y a une clinique qui est spécialisée dans les maladies neurodégénératives en Arizona qui a accueilli une personne qui était atteinte de démence. Ils ont des tests standardisés à l'entrée de cet établissement. À 30, vous avez toute votre tête. À 0, vous avez un vrai problème. Et donc, cette femme arrive dans l'établissement avec un niveau de 15. Donc, c'était déjà une démence qui était relativement avancée. Il lui amène un régime cétogène et pour information, il n'y avait jamais personne qui était sortie de cette clinique. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent à un état de démence déjà avancé et leur vie se termine dans cette clinique et ils finissent dans un cimetière. Les patients n'en sortent pas. Ce n'est pas une clinique pour inverser des pathologies. C'est pour manager la vie de tous les jours. Et cette personne, on lui donne un régime cétogène et rapidement, on lui donne un régime carnivore et elle passe d'un test standardisé de 15 à 25. Et là, ils se disent peut-être qu'on peut en faire quelque chose de mieux et ils amènent une thérapie de caisson hyper bas. Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la médecine hyper bas. La France, c'est un peu le tiers-monde dans le domaine puisque de mémoire en Chine, il doit y avoir 5 000 caissons hyper bas en libre-service qui soignent 40 pathologies officiellement reconnues. Israël a le caisson hyper bas le plus grand du monde. Ça ressemble à un autobus. Il rentre les gens par 30 ou par 40 dedans. On fait une séance de caissons hyper bas d'une heure avec une, deux, deux atmosphères et demie, trois atmosphères avec des gaz et différents, etc. Le premier disponible en France, il est à Londres. Quand on veut faire du caisson hyper bas pour soi, on peut aller à Londres. Ça vaut de mémoire 70 ou 80 livres starling de l'heure. Vous pouvez faire ça. Ils lui font ses séances de caissons hyper bas et son test standardisé de 25 remonte à 28. Là, ils lui disent désolé, mais vous n'avez plus rien à faire ici. Vous pouvez rentrer chez vous. ça, c'est ce qui s'appelle inverser une démence scientifiquement documentée. On a des tests standardisés faits par des spécialistes avec une approche métabolique pour faire simple parce qu'il n'y a pas eu de médicaments. On est dans l'assiette et on est dans un caisson hyper bas. Le caisson hyper bas, pour rappel, on amène de l'oxygène sous haute pression qui concircuit l'hémoglobine. L'oxygène va alimenter des cellules qui n'ont plus accès à l'oxygène justement grâce à cette pression. C'est un peu la même chose que si vous descendiez à 30 mètres de profondeur avec des bouteilles d'air pour faire de la plongée sous-marine. C'est un peu la même idée. On dissout des gaz et on arrive à ce résultat. Alors, bien sûr, la question hyper bas, il y a beaucoup d'études pour énormément de pathologies qui vont des problèmes d'oreille interne au cancer, aux problèmes cardiaques, après un AVC, des choses-là. Il y a vraiment beaucoup de science. Il y a un médecin israélien qui est vraiment un des spécialistes sur le sujet, même sur l'augmentation de... On peut obtenir 3% d'augmentation de VO2 max chez le sportif du haut niveau juste avec des caissons hyper-barres. Donc, c'est des médecines intéressantes, médecines hyper-barres qui, en France, quasiment pas déployées à part si on a un accident de plongée. Et donc, voilà comment concrètement, en s'attaquant au métabolisme, on peut faire des choses pour nos proches qui, aujourd'hui, ne sont pas soignés. Aujourd'hui, quand on a un diagnostic de Parkinson, d'Alzheimer ou d'autres formes de démence et rien. Éventuellement, quelques médicaments qui n'ont même pas fait leur preuve scientifique parce que, concrètement, il n'y a rien, aucune avancée. Et en changeant son assiette, on peut faire quelque chose. Comme beaucoup de médicaments en matière de cerveau, j'ai l'impression que... Et voilà, ne serait-ce que des TCM, c'est-à-dire, les TCM, c'est les triglycérides de la chaîne moyenne, donc c'est une forme d'acide gras qu'on trouve principalement quand on ne veut pas les isoler dans l'huile de coco, par exemple, C8, C10. Je n'en ai pas longtemps dans la Cétoacadémie. Quand on veut utiliser ça, on monte naturellement la production de corse tonique. Quelqu'un qui a une cétose à 0,5, par exemple, il prend une ou deux cuillères de TCM dans son café le matin qui a besoin des corses toniques massivement parce qu'on a eu un trauma crânien, parce qu'on lutte contre une maladie neurodégénérative ou des choses comme ça, c'est facile à mettre en place. Ça ne coûte rien. C'est de l'huile, quoi. Voilà. Et puis, l'effet de... Ce serait intéressant de voir, je crois que tu voulais interviewer un psychiatre, non ? Qui soignait avec... Alors, malheureusement, j'avais prévu de le faire. Je l'ai invité. Il m'a répondu par mail. Là, il est dans une situation un peu compliquée. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il m'a dit pas en ce moment, plus tard. J'aurais vraiment aimé l'interviewer parce qu'il a fait avec le docteur Eudes et Westman aux États-Unis. Lui, il est français, psychiatre, clinicien à Toulouse. Et il a fait une étude, en fait, où ils ont fait rentrer une cohorte avec des gens qui avaient plusieurs pathologies psychiatriques. Donc là, on est dans du lot. On n'est pas dans juste la dépression. On est vraiment dans quelque chose de... Généralement, avec des médicaments très invalidants. Enfin, c'est quelque chose de compliqué. Et de mémoire, ils avaient retiré au bout de quelques mois, juste avec une approche cétogène, 70% des médicaments. 70% des malades étaient sans médicaments. Juste avec une approche alimentaire. Donc, c'était intéressant. J'espère que peut-être l'année prochaine, il nous accordera cette interview parce que pour moi, il fait partie des pionniers et il avait même l'ambition, c'est ce qu'il avait déclaré, de faire une clinique psychiatrique métabolique en France. c'était pour moi un projet ambitieux qui nécessitait d'être soutenu parce qu'on a besoin de ce type de professionnels de santé informés, formés et vraiment orientés sur la santé naturelle, entre guillemets, la santé par l'assiette tout simplement. Parce que l'impact sur le cerveau, il est époustouflant, il est rapide en plus en cétose. Ah oui, puis on a beaucoup de science là-dessus, vraiment. Les Russes avaient commencé dans les années 60 avec des cliniques de jeûne et c'est grâce à ces cliniques de jeûne où on a un état de cétose très élevé, alors je ne parle pas de quelques effets indésirables comme la perte de masse musculaire ou des choses comme ça, mais vraiment sur ces effets, c'est quand on lutte contre une schizophrénie, on s'en fout un peu de perdre 3 kilos de muscles, l'important c'est de la schizophrénie et donc on avait beaucoup de travaux et c'était Walter Longo enseignant aux Etats-Unis qui avait envoyé des étudiants en Russie pour essayer d'éterrer ces travaux parce que bien sûr ils étaient rédigés en russe et ils sont disponibles en anglais nulle part et il y a une vraie barrière de la langue dès lors que les scientifiques publient dans une langue un peu autre chose que l'anglais, c'est compliqué après pour l'échange d'informations. Mais les Russes avaient été pionniers sur le sujet, sur le cerveau, les maladies psychiatriques et le rôle des corps stoniques, bêta-hydroxybutyrate, Assetto Assetate. Moi je trouve ça passionnant moi tout ça. Je découvre un monde absolument passionnant, surprenant. C'est vraiment, c'est incroyable et puis on en est au tout début en fait. Au tout début parce qu'il n'y a pas d'argent. Tout simplement, dire aux gens on va inverser une maladie métabolique peu importe son nom avec des changements dans l'assiette, ça ne rapporte rien. Il n'y a pas de molécule brevetée qui valent des fortunes. Vous n'avez pas du matériel nécessaire qui coûte une fortune. Vous voyez aux Etats-Unis par exemple, le diabète de type 2 il est tellement répandu que tu as des chaînes mais c'est comme McDonald's qui sont là pour les gens qui sont en insuffisance rénale. Donc les gens ils arrivent, alors c'est fun, ils ont fait des super décos, tu as un beau logo et tout mais c'est à l'extérieur des hôpitaux, ils sont dans les centres commerciaux et les gens ils viennent faire leur dialyse et personne n'aura dit qu'on pouvait inverser ça grâce à un changement dans la raciette. On les maintient dans la maladie. Pourquoi ? Parce qu'une dialyse ça coûte combien sur une vie entière ? Et encore, s'il y a une transplantation t'imagines jusqu'où ça va ? Je pense que c'est même plus que ça. Je pense que c'est que le système médical tel qu'il est fait, il n'est pas fait pour promouvoir la vie saine, il est là pour ponctuellement essayer d'apporter une solution technique ou mécanique à un problème ou un désordre qui s'est fait. quand tu vas voir le médecin, il y a le médecin du cœur, il y a le médecin des poumons, il y a le médecin... Mais quand tu commences à rentrer dans la cétose et ce que tu nous as enseigné, on s'aperçoit qu'il y a quand même... D'abord, c'est un problème énergétique déjà, donc l'énergie, ça va dans tout le corps et ensuite, ton corps, il peut totalement se maintenir ou s'améliorer. Donc, on n'a pas une vision séparée de tout. Mon expertise, elle est là en fait. Tu sais, dans Bonjour Keto, notre deuxième livre, j'avais expliqué qu'aujourd'hui, nous étions dans un monde où nous avions de très bons hyper spécialistes, mais qu'il n'y avait personne pour superviser tous ces spécialistes et moi, c'est mon travail. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas chirurgien, je n'ai pas de diplôme de médecin. Par contre, moi, j'ai une vision globale. Je peux aller voir un agriculteur, je peux aller voir un transformateur et je peux aller voir un gastro-entérologue, parler avec les trois et avoir des choses intéressantes à leur dire parce que les trois, en fait, ne se parlent jamais. C'est ça. Tu vois, on te parle de gluten. Tu vas voir un gastro-entérologue et te dire, monsieur, vous avez tel problème, intolérance au gluten. Ok, très bien. Est-ce que tu as déjà été voir un meunier, le gastro-entérologue ? Moi, je pose la question. Est-ce que tu as déjà rentré dans un moulin ? Non. Et tu vas voir le meunier, tu lui dis, est-ce que tu as déjà été mettre des bottes et tu as été dans un champ de blé ou dans une moissonneuse-batteuse, par exemple ? Non. Est-ce que tu as déjà été voir un technico-commercial qui vend des semences à un paysan pour voir, par exemple, au niveau génétique, les sélections de semences ? Non. Ces gens-là ne communiquent pas. Et c'est ça, pour moi, le vrai problème aujourd'hui. Je vais te donner un exemple. Tu vois, en 97, j'ai un gros accident de motocross, un des derniers, qui me bloque mon poignet. Et là, il est bloqué comme ça, je ne peux pas aller plus en arrière. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'articulation était clairement foutue, ligaments sectionnés, j'ai eu quatre opérations, des greffes et tout ça. J'ai été opéré par le meilleur orthopédiste quasiment du monde pour moi, le professeur Matoulin en France. Lui, sa spécialité, en fait, c'est juste d'opérer ici. Il ne dépasse pas, il ne fait que ça. Il est spécialiste de ça. Et il m'avait dit, en 97, 98, votre poignet est foutu. Quand la douleur de l'arthrose sera trop importante, on fera un blocage complet de l'articulation, voire on vous retira les os du carpe pour arrêter la douleur. Et on m'avait dit ça pour mes 35, 40 ans, c'était mort. Ok ? J'ai 45 ans et je fais du motocross. Ce que j'ai fait, c'est impossible. C'est techniquement impossible. Pourtant, je l'ai fait. Pourquoi ? Parce qu'un aussi bon orthopédiste que tu peux trouver, et on en a des excellents en France, surtout pour cette articulation qui est vraiment beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire, on ne leur apprend pas la nutrition. Non. Toi, hier, je discutais avec un champion de motocross qui m'a appelé, il a eu des problèmes au cervical et du suite, je me suis intéressé, je fais la vitamine D, on est où ? Personne ne lui a dit. Vous avez des gens qui font des opérations qui coûtent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, les plus grands spécialistes du monde et personne ne te dit l'importance de la vitamine D, des oligo-léments, etc. pour la régénération des tissus. Personne. Les gens, ils sont chirurgiens, ils ne sont pas nutritionnistes. Tu vois ? Et alors, le nutritionniste est aussi incompétent en orthopédie que l'orthopédiste est incompétent en nutrition. Et c'est ça, le problème pour moi, c'est qu'on ne prend pas assez de recul parce qu'il ne faut pas, il faut arrêter avec la loupe en fait. Il faut prendre du recul et avoir une vision globale de ce qui se passe. Tu vois ? Un nutritionniste qui ne comprend pas le sommeil et la chronobiologie, pour moi, il passe à côté de son sujet. Tu vois ? Quand les gens te disent je ne comprends pas, je fais tout bien, régime cetogène, j'ai une glycémie à 115. Bon, ok. Le matin. Le sommeil, on en parle. Je donne 2-3 astuces sur comment comprendre le sommeil, ce qui est fait au niveau hormonal. Hop ! Ah ben c'est bon, c'est revenu à 80. Alors, est-ce que c'est un problème de médecin ? C'est un problème de nutritionniste ? C'est un problème de quoi ça ? Et aujourd'hui, c'est le monde dans lequel on vit. On a trop, beaucoup trop cloisonné les problèmes. Et il n'y a plus personne qui a de vraies visions globales. Et surtout, il n'y a personne qui se dit qu'est-ce que c'est être en bonne santé en fait ? On a des gens, on dit j'ai un problème au poignet, on va soigner. J'ai un problème au cœur, on va soigner le cœur, j'ai un problème. C'est quand les problèmes se posent, on va traiter pour voir si on ne peut pas améliorer. Mais, c'est en amont, quelles sont les habitudes de vie qu'on doit prendre ? Quelles sont les habitudes alimentaires qu'on doit prendre ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'arriver en fin de course à des problèmes comme ça ? Une fois qu'il y en a les problèmes, on a des très bons techniciens qui sont capables peut-être avec ce qui reste de faire quelque chose. Ce qui est très bien. Mais en parallèle, il n'y a pas d'espace qui a été prévu pour la bonne santé en fait. C'est ça. Un exemple, ce serait un chirurgien orthopédiste qui fait un travail exceptionnel. Franchement, j'ai un respect immense et infini pour les orthopédistes. Des fois, ils ont des situations mais c'est un massacre. Moi, je suis un pilote de motocross. Je peux te dire qu'on se met dans des situations, c'est une boucherie des fois. Quand tu vois les miracles qu'ils font, tu te dis, c'est des bijoutiers, c'est des horlogers les gens. C'est des gens orthopédistes, ça ne s'invente pas. Et à côté de ça, dans leur service, post-opération, il n'y a personne qui va dire pour une meilleure cicatrisation des tissus, pour une optimisation, on va vous faire une complémentation par exemple. On ne change même pas votre alimentation mais déjà une supplémentation. ce n'est pas fait ça. Ils ne savent pas ? Je trouve ça très dommage, honnêtement. C'est une perte de temps pour tout le monde. J'ai l'impression que dans le domaine de la science, ça apparaît de plus en plus. Malgré le fait que ça manque de moyens, j'ai l'impression pour pouvoir faire plus d'études, pour pouvoir produire d'études puisque ce n'est pas assez financé par l'industrie, la science, j'ai l'impression. Donc, manger bien, ça ne va pas aider l'industrie. Non, je n'arrête pas de dire, il n'y a pas d'argent à faire. C'est-à-dire concrètement, on a une industrie agroalimentaire qui a vraiment intérêt à avoir fourgué de la merde en quantité parce que la merde, ça ne coûte pas cher. Quand on prend les protéines, les lipides et les glucides, ce qui coûte le moins cher à produire, c'est les glucides et en particulier le sucre. Quand on regarde un kilo de protéines, combien ça coûte à produire, un kilo d'huile, un kilo de lipides, combien ça coûte à produire et un kilo de sucre, c'est au minimum un rapport de 1 à 6. C'est pour ça que quand tu prends un pot de ketchup, la moitié, c'est du sucre parce que ça coûte moins cher de le remplir de sucre que de tomate. Concrètement, c'est ça. L'industrie a intérêt à faire ça et le masquer partout. De l'autre côté, on a l'industrie pharmaceutique qu'elle a pour récupérer les clients. C'est-à-dire qu'une fois que l'industrie agroalimentaire a rendu obèse, stéatose hépatique, diabète de type 2, là, on a déjà 2 milliards de personnes sur Terre avec ça. L'industrie pharmaceutique, elle récupère et elle va donner des médicaments. Par exemple, quand on est producteur de glucides, de sucre, on rend les gens diabétiques. De l'autre côté, tu as une belle industrie qui est là pour vendre de l'insuline en masse, à vie parce que les médecins ne sont même pas informés qu'on inverse un diabète de type 2 en quelques mois. Tu vois ? Et quand tu es diabétique de type 2 à 45 ans, c'est mort. On te dit que c'est jusqu'à la fin. T'imagines l'argent que ça représente, 40 ans de traitement à l'insuline ? C'est un truc de fou. C'est un jackpot. Vraiment. Mais cette idée qu'on puisse produire notre nourriture dans des usines simplement et perdre la notion de la logique des bons produits, etc., que ce soit soutenable, on va dire, en termes d'une société, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu déconnant. C'est quand même bizarre. Parce que, je ne sais pas, tu ne connais peut-être pas l'acétone nutritionnelle, mais tu sais très bien que si tu manges des produits chez le producteur local à côté, qui tient moins de pesticides, que ton bœuf, il est allé dans l'herbe plutôt que d'avoir été nourri avec des protéines dans une espèce d'usine où ils sont stressés, où ils sont fermés. Je veux dire, la logique, c'est de dire que ça ne peut pas être bon. Ça ne peut pas être bon. C'est une nourriture malade. N'oublions pas qu'en 2023, on en est à vouloir faire manger des farines d'insectes aux gens parce que, soi-disant, le bœuf participe au réchauffement climatique, alors que c'est exactement l'inverse. Un bœuf élevé en pâturage à l'herbe participe à la séquestration du carbone. Le problème, c'est que, je te donne le produit laitier en exemple. Moi, je suis un grand défenseur des produits laitiers ou lait crus. On a mélangé volontairement à des seins du lait de merde qui a été fait avec des vaches génétiquement modifiées, qui ont subi des traitements thermiques, homogénisation des lipides, casine à un mort. Pour moi, c'est presque un produit non consommable par l'humanité, un truc comme ça. On l'a essayé de faire passer au même niveau qu'une vache qui est nourrie à l'herbe ou au foin l'hiver, qui va te faire une casine à deux avec des lipides non homogénisés et qui va te faire un bon lait cru pour faire un fromage, ou une crème. On a fait croire aux gens que ça, c'était la même chose. Comme on fait croire aux gens que prendre des tourteaux, que ce soit de la pulpe et de betterave, des tourteaux de colza ou de céréales, de tout ce que vous voulez, qui vont être donnés à des vaches en élevage intensif qui ne vont jamais voir le soleil ni l'herbe, comme si c'était la même chose au niveau écologique, c'est-à-dire séquestration de carbone, etc., qu'une vache qui va être en pâturage à l'extérieur toute l'année. Ce n'est pas du tout la même chose. En matière de lait pasteurisé, on leur dit même que c'est meilleur de lait pasteurisé dans certains pays. Oui, je donne souvent les travaux de Weston Price. On a une fondation ici, Weston Price, qui fait un travail exceptionnel. Aux Etats-Unis, ils tiennent un registre précis depuis 1970. J'ai le fichier Excel, je l'ai, si quelqu'un le veut, je peux le donner. Ils tiennent un registre complet des décès aux Etats-Unis liés aux produits laitiers depuis 1970. Depuis 1970, il y a eu 63 morts liés aux produits laitiers. 63. On sait exactement la pathologie qu'ils ont eue, le germe qui est concerné et le produit qu'ils ont consommé. C'est dans le fichier Excel. OK ? Il y a eu combien de personnes sur ces 63 personnes qui sont décédées suite à la consommation d'un produit ou lait cru ? Peu importe ce que c'est, fromage, lait, glace, on s'en fout. 63 personnes sont décédées avec des produits pasteurisés, zéro avec un lait cru. zéro. Et qu'est-ce qu'on va accuser ? L'insécurité du lait cru. Mais il n'y a rien de plus dangereux qu'un lait pasteurisé. Un lait pasteurisé, c'est le désert, c'est un milieu de culture. Tu ramènes une bactérie là-dedans, elle se développe toute seule. Alors que quand tu prends un lait cru, il est bourré de bactéries, il a déjà une flore importante, tu ramènes un pathogène, il ne se développe pas parce que tous les autres sont là et sont en concurrence avec lui. Tu comprends ? C'est comme si tu prends un terroriste et tu le parachutes au milieu d'un camp militaire. Le mec est dead, direct, il se fait défoncer. Tu vois ? Alors que tu prends le même terroriste, tu le parachutes au-dessus d'une école où on interdit les armes à feu. Mais il se passe quoi ? C'est un carnage. Eh bien, c'est la même chose entre le lait qui a été traité thermiquement et le lait cru. Et dans l'image des gens, encore aujourd'hui, quand tu regardes les articles de presse, ils sont très mal rédigés, on laisse toujours le doute. Le lait, lait cru, etc. On va dire une usine de lait cru a été touchée par une salmonelle ou je ne sais pas quoi. Une usine de lait cru. Ah bon ? Ils ont vraiment vérifié. En fait, dans cette usine-là, ils ne travaillent pas de lait cru, ils ne travaillent que des laits pasteurisés. Mais ça, je l'ai vu combien de fois ? Et on entretient cette fausse... Et c'est pour tous les sujets comme ça. C'est fou, hein ? Oui. Mais il y a un retour... Je vais être comme le docteur que tu as interrogé il y a quelques jours. Moi, je suis quand même relativement optimiste sur un retour... Regarde, on est là aujourd'hui. Il y a 10 ans, ce n'était même pas envisageable. Il y a 20 ans, je ne pouvais même pas... Il y a une évolution malgré la censure, malgré... J'ai décidé de faire cette série de vidéos que j'ai appelée Faisons sauter notre chaîne YouTube. Tellement, moi, j'ai un biais pessimiste. Pourquoi ? Parce que j'ai vu une censure massive débarquer sur YouTube et je me suis dit on va y aller. On va prouver déjà qu'on est nombreux et on va prouver qu'on n'a plus un message libre aujourd'hui sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai envoyé un mail aux gens qui nous suivent, 30 000 personnes. En 3 jours, j'ai bouclé 100 rendez-vous pour 100 témoignages. Peut-être qu'on aura la chance d'en faire plus et YouTube nous tolère encore plus longtemps. Mais il y a un enthousiasme énorme. Ils vont te tolérer, ils vont te shadowbanner, c'est tout. Voilà, c'est du shadowbanning, c'est-à-dire qu'on est encore sur YouTube mais l'algorithme ne présente plus nos vidéos. C'est aussi une possibilité. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, si on m'en laisse le temps et la possibilité, je peux faire 3 à 4 interviews par jour pendant des années. Que ce soit des spécialistes, des gens qui ont utilisé le régime cetogène, qui ont eu des réussites. On a fondé la première communauté, on a des milliers de membres. Quand j'ai envoyé le message, je t'ai dit, j'ai mis 3 jours à me mettre d'accord pour avoir, tu as été un des premiers à dire oui pour avoir 100 rendez-vous. Et on est nombreux, il y a beaucoup de réussites et il faut que ça se sache parce qu'il y a beaucoup de désinformation. Tu as des grands nutritionnistes français qui ont le droit de passer sur les plateaux de télé et qui délivrent des mensonges par kilo tous les jours, ça passe tout seul. Il n'y a personne pour les contester. Donc aujourd'hui, on va les contester par la preuve, non pas par la science parce que la science, on l'a depuis longtemps, on a 5700 études sur le sujet. La preuve. La preuve que ça marche, la preuve que c'est durable, la preuve que c'est facile, la preuve qu'on peut inverser tout un tas de pathologies, perdre du poids, ne pas le reprendre. La preuve. Oui, parce que finalement, la seule difficulté, c'est vaincre des habitudes. Mais les habitudes, on les change en 3 semaines, il suffit d'avoir un petit peu de volonté, un petit peu de détermination. Une fois qu'on a le déclic dans la tête, c'est très facile. Le premier point, c'est le déclic. Le deuxième, c'est les résultats. Quelqu'un qui commence, qui veut perdre, mettons, 40 kilos, 50 kilos et qui se dit, ce mois-ci, le premier mois, j'ai perdu déjà 5 kilos. C'est la première fois que ça m'arrive. Et en plus, je n'ai pas de frustration. Il continue. Donc, il faut avoir les résultats importants. Si on n'a pas des résultats rapides, les gens, ils ont l'impression de faire des efforts pour rien. Et le régime cétogène amène ces résultats. Non, non, non. Puis même, je veux dire, dans tous les sens, on fonctionne mieux très vite. La phase de cette adaptation, c'est quoi ? C'est 5 jours, en réalité. Après, tu es un peu ton corps, tu l'habitues à des choses un peu nouvelles. Donc, il te dit, attends, j'ai un petit peu de nuit. Non, je vais tenir au moins 3 semaines. Puis au bout de 3 semaines, l'habituer les prix, c'est terminé. Voilà, cette adaptation, 7-8 jours pour les plus courts, 2 semaines pour les plus longs. Et surtout, 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 faites attention à vos apports de sel. Les 2 premiers kilos que vous perdez, c'est de l'eau. Quand vous perdez cette eau, c'est à cause du stock de glycogène qui baisse. Donc, vous perdez ça, vous perdez des minéraux. Et donc, quand vous commencez à avoir un peu la tête opprimée, la tête un peu, pas vraiment un mal de tête, mais comme une tête un peu gonflée, comme un oedème cérébral, vous avez un peu, des fois, des pertes d'équilibre, des choses comme ça. Là, sel. Rajoutez du sel, rajoutez du sel, rajoutez du sel. Moi, ça ne m'a pas fait ça. On appelle ça la grippe cétogène parce que les gens, ils ont une sensation un peu d'être un peu dans l'état grippal. Tu n'as pas le nez qui coule, tu ne tousses pas, mais un peu cette fatigue. Et c'est lié directement aux minéraux et en premier au sel. Oui, c'est ça. On est un petit peu pendant 3-4 jours. Enfin, moi, ça m'a duré. En réalité, ça m'a duré. J'étais pris de grosses migraines le deuxième jour et j'ai dit ah, le sel. J'ai pris le sel, j'ai couru aussi pour prendre des électrolytes et m'en rajouter. J'étais terminé dans la journée. Après, pendant 2-3 jours, on est un petit peu un peu comme fatigué, mais bon, rien d'autrement. Entre 2 carburants, normal, c'est une phase de transition à cette adaptation. Et puis après, l'habitude, ça prend 3 semaines à s'y effrayer une nouvelle habitude. Au bout de 3 semaines, c'est devenu du jour au lendemain une facilité. Après, au bout d'un mois, on se dit bon allez, bouffez de la salle et de la viande, j'ai envie de cuisiner un petit peu, de trouver d'autres trucs, on a envie de retrouver un peu de goût. Donc, on cuisine un petit peu et puis on se prend au jeu. Après, il y a des moments. Je suis parti en Italie en avril, j'ai déconné un petit peu, mais avec ma respiration, au bout de 2 jours à bouffer des pâtes, c'est bon, je n'avais plus à respirer, j'étais ressaisi d'angoisse. Je me suis dit c'est bon, c'est terminé. J'ai compris le truc. C'est terminé, c'est terminé. Tant en temps, même, à temps en temps, en ligne sociale, je me suis dit mais j'étais un gros bouffard de pâtes, alors je me fais un pâte. Ici, on a testé, ils ont développé des marques de pâtes. Alors, on a tout ici. Déjà, il y a beaucoup de gens qui sont intolérants au gluten. Alors, ils nous ont fait des pâtes avec du riz, des pâtes avec tout ce que tu veux et ils nous ont fait des pâtes aux lentilles, trop riches en glucides et ils nous ont fait des pâtes de soja et ils nous ont fait des pâtes de lupin. Moi, je suis un grand fan de la farine de lupin. Pour moi, elle est intéressante, les protéines, ce sont intéressantes. Donc, tu as spaghettis, coquillettes, tout ça. Alors, ce n'est pas non plus très bas en glucides, il ne faut pas en abuser. Tu ne vas pas te faire une immense assiette de pâtes de lupin mais disons qu'un petit bol de pâtes, tu vas être à 7-8 grammes de glucides nets ce qui est relativement acceptable pour quelqu'un qui fait un régime cétogène avec 50 grammes d'objectif dans la journée et ça passe tout seul. Et c'est sympa parce que tu gardes de dire je peux encore me faire des coquillettes avec du fromage. En fait, plus que les pâtes, c'est un peu les sauces que j'aimais bien me faire. J'étais plutôt bon à la sauce. Tu vois, ça manque un petit peu et puis, je ne préfère pas en prendre parce que j'ai cédé deux ou trois fois mais finalement, ce n'est pas non plus un manque extraordinaire. Le fait que tu as perdu l'habitude, tu as perdu l'habitude. Mais l'idée en fait de recréer à l'intérieur de la cétose des choses que j'aimais à l'extérieur et qui ne sont pas prévues à la base pour être en cétose, quelque part dans ma tête, je me dis c'est quand même un conditionnement mental à la base si tu veux et je me dis je n'ai pas eu de… Soit je mange des pâtes, soit je n'en mange pas. C'est un peu dans ma tête. Je comprends mais moi, j'aime bien. On aime bien avec Nelly, on se tire la bourre des fois. Elle a une idée, elle essaie de développer un truc. Moi, c'est pareil. Il y a un côté… Comme on aime cuisiner, on aime inventer et c'est vrai que c'est sympa de prendre des modèles en disant tu vois, en ce moment, je vais faire une sauce. Elle existe aux Etats-Unis, c'est une sauce italienne. Ils arrivent à te coller des tas de merde dans les ingrédients. Tu as une liste d'ingrédients longs comme ça alors qu'à la base, c'est de la crème, c'est du parmesan, c'est de l'œuf. C'est simple quoi. Et ne serait-ce que faire ça, c'est sympa de temps en temps. Je n'ai pas dit tous les jours mais de temps en temps, c'est sympa. Oui, c'est clair. Il faudrait que j'essaye au lupin. Il faudrait voir. Ça doit avoir un goût différent. Peut-être ça doit s'accommoder avec certaines choses différemment. C'est ce que tu mangees cru, juste cuite à l'eau, ce n'est pas exactement le blé dur mais c'est subtil quand même. Par contre, dès lors que tu mets une sauce, tu mets une sauce tomate, tu mets une crème fraîche. Alors là, je ne vois pas la différence. Je te dis, c'est impossible de trouver la différence avec une sauce. Si je peux refaire mes sauces. Il faut que je t'envoie ça au Panama. Je fais une sauce aux empignons déliciènes avec le vin blanc mais je les recycle avec le poulet. Ça s'est marié très bien. Oui, bien sûr. Mais les sauces tomates, une amatriciana quand même, c'est pas embêtant. Bon, petite question intéressante. Est-ce que tu as réussi par ton expérience, ton expertise du régime cytogène depuis un an maintenant, à convaincre quelqu'un dans ton entourage ? Est-ce que tu as tes proches que tu as passées en kéto ? Ma femme, ma femme, ma femme qui au début, regardez, parce qu'en plus, ma femme, ça sert à psychiatre. C'est une très bonne psychiatre mais elle est médecin et elle, elle a commencé aussi, il ne faut pas rentrer dans les trucs, elle nous a regardé un peu comme ça. Donc, ma femme, elle a eu un peu peur et puis la psychiatre, en fait, trouvait être marathonienne et ils m'ont vu, ils m'ont vu baisser le ventre quand même au bout d'un moment. Je veux dire, c'est quand même des gens intelligents qui se disent, bon, Bruno, il a l'air bien, les troubles anxieux. C'est elle qui m'avait dit, tu as des troubles anxieux. Alors, pour la première fois, je n'avais pas très bien compris mais il a fallu que je sorte des troubles anxieux pour m'apercevoir à quel point j'étais anxieux et elle a vu quand même l'amélioration chez moi. Du coup, elle a commencé à plus rien dire. Et puis là, dernièrement, elle me dit, ouais, mais tu sais, je commence à avoir un début de résistance à l'insuline, etc. Je dis, tu bouffes des glucides non plus non plus, tu cours avec des glucides, je ne suis pas sûr que ton corps, il est fait pour absorber ça. Alors, je ne dis pas trop parce que je ne suis pas l'expert dans la chose et puis elle n'aime pas trop les contredites. Mais du coup, ça a un peu évolué. Ma femme a pris du poids parce que forcément, moi, je mange un petit peu plus rare à la maison. Elle n'avait pas complètement arrêté les glucides. Donc, elle n'était pas contente et puis là, elle s'y est mis et alors, elle a cette adaptation parce qu'elle mangeait quand même déjà pas trop mal. Donc, la cette adaptation serait une bonne année et puis là, elle est toute contente, elle perd son poids, elle se sent bien et du coup, voilà, on est en train de... c'est facile à la maison parce que vous êtes tous les deux en keto. C'est ça. Alors, maintenant, on a les amis qui nous regardent un peu, un peu, un peu bizarrement mais bon, au début, j'en parlais beaucoup, maintenant, j'en parle plus. Les gens, si tu ne leur dis pas, ils ne savent pas que tu es en keto et tu bouffes une viande avec la salade de partout. Voilà, et puis, s'il y a un petit truc qui... que je me retrouve en situation sociale, je sais que je peux toujours bouffer 50 grammes donc vu que je mange que de la viande et de la salade, je veux dire, je n'inverse pas beaucoup de glucides on va dire donc temps en temps, s'il y a une occasion, etc. Voilà, le tout, c'est de rester dans les 50 grammes et puis si un jour je passe à 60 grammes, le lendemain, je fais un jeûne et puis c'est terminé. ça ne m'arrivait pas plus tard qu'hier, aujourd'hui je me sens d'ailleurs un peu moins bien parce qu'hier avec un plat de pâtes j'ai un peu déconné mais je sais que demain ça va reprendre relativement bien. Je sais que ce soir je ne vais pas manger et puis demain je me lève un peu d'huile de coco c'est terminé. Pour toi, socialement, les déplacements, tout ça, tu n'as pas trouvé trop de difficultés ? Mais il y a toujours quelque chose à manger. Non mais je pose la question parce que personnellement moi je n'en ai jamais trouvé je suis allé dans le monde entier aussi, on a pris les avions, les hôtels dans des pays partout on n'a jamais eu de problème en fait. Même si des fois tu as moins de choix bien sûr on n'a jamais eu de problème mais il y a des gens qui ont vraiment une vision de dire ah oui mais moi si je pars en voyage là je ne trouve rien là je n'ai rien donc je pose la question à chaque fois parce que c'est intéressant et beaucoup de gens se posent cette question. Même dans les restaurants italiens tu as les tagliata de bœuf là c'est délicieux de partout de partout tu as de la viande de partout tu as du poisson de partout tu as du alors il faut aimer le poisson mais la viande moi j'adore ça j'ai toujours aimé ça les légumes et puis s'il y a des légumes un peu trop de carottes parce que les légumes ils te disent c'est patates et carottes donc forcément c'est un peu compliqué mais tu en demandes une salade il n'y a personne qui te refuse d'une part une salade avec ta viande. Oui c'est la vision que j'ai aussi mais ton retour est important comme c'est pas difficile c'est plutôt une montagne qu'on se fait au départ on se dit comment je vais faire ? puis les gens te regardent surtout mais t'es fou qu'est-ce que tu fais ? tu ne manges pas de glucides il faut manger des glucides et tu vois je donne toujours cette astuce aussi parce qu'en France en particulier il y a un vrai problème avec le boulanger c'est-à-dire que les gens ils n'ont rien ils n'ont rien ils ont faim ils ne peuvent pas cuisiner ils sont dans la rue l'instinct naturel du français c'est la boulangerie la boulangerie c'est une pâtisserie c'est un sandwich un pain bagna enfin j'en sais rien un croque monsieur il y a toujours un truc chez un boulanger même à 19h l'alternative à ça c'est le charcutier le boucher charcutier c'est ça vous rentrez dans un boucher chez un boucher charcutier il y a tout un tas de charcuterie des jambons des saucissons du rose bif froid du rôti de porc froid vous avez des oeufs en gelée des choses comme ça vous prenez ça vous allez manger vous êtes resté en kéto il n'y a pas de glucides dedans et ça c'est vraiment l'alternative dire on arrête le boulanger vous faites une croix de fule c'est fini et à côté vous avez souvent un charcutier voire peut-être un fromager aussi vous achetez 200 grammes de comté ça règle le problème et en France il y a ça quasiment partout dans tous les centres-villes s'il y a un boulanger bien souvent sauf dans un petit village mais il y a toujours un boucher charcutier et un fromager ouais et puis en France tu trouves même dans les supermarchés tu trouves beaucoup de fromage au lait cru donc tu peux trouver des bons trucs tu peux trouver de quoi te satisfaire on va dire et puis s'organiser un des trucs qu'on a fait aux Etats-Unis dans la voiture maintenant j'ai une glacière électrique ça c'est génial ça si on fait beaucoup de routes parce qu'aux Etats-Unis ils prennent leur voiture pour faire 8 heures de route comme en France on prend pour 30 minutes et bien on emmène 2-3 trucs à manger qui vont dans la glacière la glacière électrique branchée dans le coffre et c'est réglé on est du coup totalement indépendant on mange quand on a envie ou on veut c'est aussi une solution de s'organiser un petit peu en amont j'ai donné dans la CETO Academy tout un tas d'ingrédients qu'on peut emmener avec nous ils ne sont pas dépendants de la température si ça peut être intéressant prévoir un peu ces choses là moi dans mon sac à dos par exemple j'ai toujours un petit sac de 100 grammes de bœuf séché beef jerky tu sais ça t'as une petite faim t'as pas le temps de manger t'as pas de restaurant c'est réglé t'as 100 grammes de beef jerky t'as plus faim mais ça c'est surtout au début parce qu'après si tu ne bouffes pas tu t'en fous tu te dis bon je boufferai dans 2 heures c'est pas un souci je veux dire en CETO tu t'en fous complètement c'est vraiment pas un problème tu es complètement libéré de ça tu manges vraiment par plaisir je mange vraiment par plaisir je dis tiens j'ai une manger non moi je mange pas tiens ce soir j'ai décidé de pas manger je mange pas j'essaie quand même de manger 2 fois par jour mais c'est vraiment pas c'est vraiment pas compliqué affranchissement de son frigo ça s'appelle ouais ouais ta vie ne tourne plus autour de la nourriture mais ça c'est un truc que si t'es pas en CETO tu peux pas l'imaginer non t'as besoin de tes glucides pour te tenir au corps et te dire j'ai mon sentiment de satiété mais non tu vois j'ai aidé une de mes activités c'est d'aider les sportifs de niveau enfin les sportifs professionnels à passer d'un régime high carb à un régime keto enfin on a une offre complète on va chez eux on leur apprend à faire les courses on leur apprend à la cuisine enfin là c'est très chronophage c'est pour ça que c'est réservé aux sportifs dont c'est le métier et en fait le truc qui revient systématiquement et n'a pas un qui me l'a pas fait par exemple oui entre deux épreuves les pilotes de motocross par exemple tu vois ils vont rouler 3 ou 4 fois dans la journée hier il y en a encore un qui m'a demandé mais qu'est-ce que je mange entre les manches tu vois c'est la psychose en fait qu'est-ce que je mange entre les manches alors je lui dis ma réponse tout le temps techniquement rien voilà maintenant si t'as un petit peu faim tu peux manger ça ça ou ça mais si t'as envie de manger quelque chose mais pour ta performance sportive rien et ça moi je l'ai même expérimenté je peux te dire je faisais de la course à pied j'ai fait des marathons j'ai fait du trail au début j'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables je me suis même voulu parce qu'il y a une course j'ai été obligé d'abandonner à cause de ça j'avais pris un méga petit déjeuner j'avais prévu 4 heures de digestion et au moment du départ j'avais rien digéré j'avais une barre sous l'estomac c'était n'importe quoi mais il a fallu que je le fasse une fois pour me dire bon là c'est bon la prochaine fois j'essaye à jeun et la fois d'après j'ai essayé à jeun et là j'ai compris ah ouais mais il n'y a vraiment rien besoin en fait tu vois c'était il y a 10 ans ça mais il a fallu que je fasse cette connerie je me souviens quand tu étais sur Facebook que tu étais sur Facebook tu étais dedans etc tu étais à fond parce que tu ne fais pas les choses à moitié toi c'est un truc de fou moi je t'ai vu deux fois au niveau de libre et puis au niveau de ça et je me souviens que même au début toi même tu cherchais l'épreuve qu'on pouvait faire de l'endurance du marathon en cétose je me souviens de toute cette phase où tu commençais à réaliser ça et tu découvrais ça et que tu étais c'était plaisant à voir d'ailleurs c'est ça je suis très enthousiaste parce que le vrai problème c'est qu'à l'époque on avait tout un tas de gens qui racontaient des conneries mais monstrueuses qu'ils racontent toujours d'ailleurs en disant typiquement il y a un français bien connu qui disait il y a 7-8 ans il est impossible de prendre un gramme de masse musculaire en cétose nutritionnelle bon alors j'ai commencé à creuser un peu dans la littérature sur tous les champions de culturisme des années 60 j'avais trouvé Vince qui était un des pionniers là-dessus avec son célèbre régime 36 oeufs 36 oeufs par jour pour le côté anabolique du cholestérol et là tu vois ah ouais bon puis alors après forcément il y a eu Louis Louis qui a fondé Ketoguin alors Louis c'est intéressant parce qu'en fait il est parti d'un gabarit standard 70 kilos pas de muscles et il a créé toute sa masse musculaire quand tu regardes le beau bébé que c'est aujourd'hui uniquement en kéto donc venir sortir ce genre de connerie si tu veux c'est scientifiquement stupide parce qu'on a des études mais en plus dans la réalité parce que des gens l'ont déjà fait et après qu'est-ce que ça va à voir le fait que tu donnes du gras à ton énergie du corps ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire du muscle en fait non l'anabolisme musculaire c'est-à-dire créer du muscle c'est un processus particulier et c'est vrai qu'il y a encore une croyance où on te dit que les glucides ils ont un rôle majeur là-dedans je fais partie d'un petit club carnivore qui est spécialisé sur la création de masse musculaire je peux te dire que tu as des mecs ils en mangent 3 kilos de viande par jour quand tu vois les résultats qu'ils ont en 3 ans donc là il n'y a pas un pet de glucides il n'y a pas de fruits il n'y a pas de miel il n'y a pas de sucre quand tu vois les résultats avant après en 3 ans tu hallucines donc le crétin qui vient t'expliquer qu'on ne peut pas prendre de masse musculaire en cétose mais il se ridiculise lui-même juste par les résultats que nous avons aujourd'hui et tu as ça dans beaucoup d'autres sports aussi j'ai vu ça en motocross on me l'a dit alors je connais des champions je vais interviewer un médecin d'ailleurs là-dessus qui va nous expliquer tout ça en course à pied on va te dire oui mais alors c'est bon pour les longues distances le marathon mais pour des distances plus courtes c'est pas bon alors le problème championne tchèque qui a le plus vieux record olympique en course à pied sur 800 mètres elle le détient toujours personne ne l'a détrôné elle l'a eu au début des années 80 et en fait son anecdote est rigolote parce qu'elle elle est arrivée au début des années 80 la mode était au flocon d'avoine donc l'entraîneur national stage national on met tout le monde au flocon d'avoine etc elle trouvait ça dégueulasse elle vient d'une ferme elle a été élevée aux saucisses et aux syndous et en fait sa mère est venue en voiture lui amener des saucisses et du syndou pendant toute son entrée elle n'a rien bouffé des flocons d'avoine et elle a eu son titre avec un régime carnivore sein douce aux six tu vois et concrètement tu vois ces exemples-là ils sont intéressants parce que tu as des vrais champions qui ont performé en kato et il y a plein de domaines on pourra parler de vélo de triathlon là je vais interviewer dans peu de temps quelqu'un qui est très bon en France qui est connu Thomas Pigoua en ultra trail donc on est sur l'ultra trail du Mont Blanc tout ça on n'est pas on n'est pas dans la balade du dimanche là il y a des triathlés connus alors bien sûr je ne vais pas parler de Dave Scott qui habite à Boulder qui est six fois champion Ironman et qui est maintenant qu'entraîne tous ses athlètes en kato mais dans beaucoup de sports il y a beaucoup de bienfaits qui peuvent être différents tu vois par exemple en Formule 1 quelqu'un qui voudrait faire du kato ça va être pour la clarté mentale pour la concentration pour des choses comme ça Patentage artistique aussi il y a un champion olympique il l'a fait pour la clarté mentale pour cette stabilité en énergie mais dans chaque sport en fait le régime cytogène apporte quelque chose un bienfait qu'il faut mettre en avant qu'il faut faire connaître parce que les gens ils ont des croyants je te donne juste un exemple un triathlète aujourd'hui de très bon niveau il avale 160 grammes de glucides à l'heure ok à l'heure mais ces gens là même pas avant la fin de leur carrière moi je les récupère avec des pré-diabètes et ils sont athlétiques ils se détruisent ils se détruisent parce que en plus ce qui était intéressant ce qui m'a beaucoup marqué dans la CETO Academy c'était les stocks de glycogène c'est à dire que le corps n'est pas fait pour stocker il ne stockait pratiquement rien et c'est fait pour un surcroît d'énergie lorsqu'on a une dépense énergétique forte c'est ça et du coup comment est-ce qu'on peut c'est donc si je pousse le raisonnement alors tu as moi je dis des conneries parfois je n'ai pas la connaissance scientifique mais j'ai l'impression qu'en fait on est en train de pousser une énergie explosive et de l'utiliser comme carburant pour tout notre pour tout notre fonctionnement si on veut faire un parallèle avec une voiture imagine tu as une voiture avec un réservoir de 200 litres de gasoil dedans et à côté tu as un petit jérican qui fait 2 litres avec un super carburant ça ce sera notre sucre donc le gasoil c'est notre gras et le petit jérican de 2 litres lui ça sera le sucre le super carburant et toutes les 5 minutes tu es en train de remplir directement dans le moteur avec ton jérican ton super carburant et tu touches jamais au réservoir de gasoil c'est ça on a des stocks qui sont quasiment illimités ça avait été mesuré pour faire simple chez un marotonien qui est super léger super sec de niveau olympique tu as 40 000 kilocalories disponibles sous forme de gras immédiatement bon même chez quelqu'un de très maigre à côté de ça comme ils tournent au sucre ils sont obligés de ravitailler toutes les 15-20 minutes c'est une barre c'est un gel certaines quantités très précises et ils travaillent avec ce qu'ils mangent et donc du coup tous les sports qui nécessitent une réalimentation c'est à dire le cyclisme la course à pied le triathlon les sports longs en endurance et bien ils sont totalement dépendants de la bouffe qu'ils avalent pendant l'effort et on est la seule espèce sur terre à ces codes pour s'imaginer être capable de faire un effort physique et manger en même temps quand on regarde au niveau physiologique ce que nécessite la digestion le flux sanguin sur l'intestin etc et en même temps la course à pied on se dit mais c'est pas possible on n'est pas capable c'est comme si je te dis est-ce que tu es capable de faire un marathon et de lire un livre en même temps à la main c'est pas possible soit tu lis soit tu cours mais tu fais pas les deux en même temps et bien l'être humain il est capable de se dire je mange et je fais un effort physique c'est con parce qu'à la base il a sa graisse corporelle qui est là en énergie il a pas besoin de manger et tu vois tu as au marathon un célèbre mur du marathonien c'est-à-dire un épuisement de glycogène pour faire simple 30-35 kilomètres les gens sont incapables de mettre un pied devant l'autre t'as peut-être déjà vu ça à l'arrivée d'un marathon ils sont épuisés les gens il n'y a plus de stock de glycogène et j'ai publié sur notre site il y a un long témoignage d'un ami qui est en Utah à côté de chez moi et qui a fait pendant l'épidémie de Covid il n'y avait pas de course il s'est dit si je veux faire un truc il a fait 160 kilomètres à pied en 18 heures à jeun il n'a pas mangé avant et il n'a pas mangé pendant il a juste bu de l'eau c'est un truc de fou et ça un sportif qui n'est pas assez adapté qui n'est pas adapté au gras pour lui c'est impossible non c'est pas possible tu prends un champion olympique de marathon tu lui dis tu fais 180 kilomètres 160 kilomètres de course à pied sans nourriture il ne les fait pas je l'avais entendu ça tu l'as dit dans une autre interview je suis resté complètement bluffé par ça c'est absolument incroyable et puis c'est à dire que il faut le vivre aussi parce que tu le dis tu vois mais quand on le vit à mon petit niveau je ne suis pas du tout sportif j'ai pas un respiratoire je vais commencer à me remettre à de la gym pour essayer de prendre je vais essayer de prendre un peu de masse musculaire pour essayer de relancer tout ça mais même à mon petit niveau ça se ressent même à mon petit niveau ça se ressent c'est surprenant tout ça c'est surprenant en tout cas je te remercie vraiment sincèrement pour ton témoignage qui sera utile on a découvert d'autres pathologies d'autres bienfaits une autre façon de faire donc je voudrais te laisser le mot de la fin et là il faut que je m'y tienne parce que Nelly est encore merdé sur le mot de la fin donc le vrai mot de la fin qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui hésitent encore aux gens de ton entourage qui te regardent qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? je suis absolument convaincu que c'est l'alimentation qui correspond à notre nature et il n'y a pas de truc scientifique on peut donner toutes les justifications toutes les explications mais je pense qu'il faut le tenter donc si les gens se sentent mal dans leur vie si jamais ils ne savent pas pourquoi si jamais il y a beaucoup de gens comme ça essayez la CETO parce qu'il est possible que ce soit juste un déséquilibre énergétique qu'on n'utilise pas le bon carburant et peut-être que vous ça va changer ça va aider ça va aider un peu les gens et je pense que c'est vraiment un message c'est vraiment quelque chose de surprenant c'est pas un régime c'est une alimentation et c'est une autre énergie pour le corps et il y a beaucoup de choses qui tombent en place par la suite voilà c'est le message que je veux faire passer moi dans le petit niveau et puis en espérant que ça en convaincra d'autres merci d'encourager tout le monde à passer au mode de vie cétogène merci à toi d'avoir apporté ça dans ma vie avec plaisir je te dis à bientôt peut-être pour un prochain témoignage ouais avec plaisir ou même des nouvelles à bientôt Bruno ciao ciao ciao